... Merci Jean-François, merci de m'accueillir. Donc, le diaporama doit s'afficher, voilà. Donc, vous voyez la question de l'autorité éducative et questionner aussi, peut-être, cette notion. Alors, première chose, pour faire lien avec le climat scolaire, tout le monde m'entend, ça va ? Donc, pour faire lien avec la question du climat scolaire, moi, la façon dont, peut-être, je poserai cette question, c'est de s'interroger sur le fait que pourquoi en France, encore aujourd'hui, l'école est conçue comme un lieu où les élèves doivent apprendre dans la souffrance. Dans les années 2000, Jacques Pain parlait de malmenance institutionnelle, et cette malmenance institutionnelle est loin d'avoir disparu. Il y a eu d'autres travaux depuis, Pierre Merle, par exemple, ou d'autres. Éric Debarbieux, dont on parlait, bien sûr, ce matin. Donc, c'est même en France, cette question de la malmenance institutionnelle, un problème de société, voire de culture. Le fait que, dans l'école, on doive, pour apprendre, il y ait de la souffrance. Et selon moi, la réflexion sur le climat scolaire prend place comme une tentative de réponse à cette question. J'évoquais à l'instant Éric Debarbieux, il nous a bien dit ce matin, et avec d'autres aussi chercheurs, que la stratégie d'équipe est le facteur le plus influent sur le climat scolaire. Mais en même temps, cette notion de climat scolaire, dans un certain nombre d'écrits, elle est relativement floue, elle est assez complexe. Il y a l'étoile avec les branches, etc. Et donc, moi, il me semble que pour avoir une action efficace dans ce domaine, les acteurs doivent faire le choix d'entrer par un objet de travail, par une thématique, à partir de questions qu'ils considèrent, eux, comme des questions pertinentes pour eux. Et donc, me concernant, je privilégie donc ce que j'appelle la relation d'autorité éducative, l'autorité éducative, et aussi les pratiques coopératives et institutionnelles. Bien sûr, ces choix peuvent être questionnés, mais vous verrez que, par rapport à ce qui a été dit ce matin, notamment sur les pratiques coopératives et institutionnelles, je ne suis pas loin du tout des propos d'Éric Debarbieux. Donc, dans mon propos, il y aura quatre temps. D'abord, je vais vous parler de l'enjeu de l'exercice de l'autorité éducative. Ensuite, je parlerai des fondements de cette conception de l'autorité. Je parlerai ensuite des significations. Et enfin, je terminerai par vous parler des pédagogies coopératives et institutionnelles, en me demandant qu'est-ce qui fait autorité dans ces pédagogies. Donc, l'enjeu de l'autorité éducative. Nous sommes en train de passer, depuis déjà un moment, mais de l'exercice d'une autorité traditionnelle, patriarcale, que moi, j'appelle pour ma part autoritariste, à d'autres types d'autorités qui ont du mal à se fixer aujourd'hui, l'actualité le montre, parce que différents discours et différentes pratiques de l'autorité coexistent, et en particulier ce que j'ai appelé l'autorité évacuée, que j'appelle aujourd'hui également autorité transférée, parce qu'en fait, l'autorité ne peut pas ne pas s'exercer. J'y reviendrai. Donc, en premier lieu, ce qui me semble essentiel quand on parle d'autorité, j'ai commencé par là dans mes travaux, c'est d'essayer de définir ce dont on parle, d'aller lire ceux, bien sûr, qui en avaient parlé, et commencer aussi par regarder les définitions des dictionnaires qui sont parfois très utiles, enfin, qui sont toujours très utiles. Donc, définir ce dont on parle est indispensable, parce que trop souvent, quand on utilise le vocable autorité, et en particulier dans la communication politique médiatique, mais pas seulement, on confond l'autorité avec un pouvoir de contrainte, et on l'associe avec le recours possible à la force. Alors que toutes les définitions de référence, Anna Arendt, qu'on cite toujours, quand on parle d'autorité, l'encyclopédie universaliste aussi, par exemple, nous disent bien que l'autorité, c'est une influence qui s'exerce sur d'autres, mais sans recourir à la force. Alors, j'ajoute immédiatement une chose importante. Donc, pardon, oui, à force de vouloir aller trop vite, j'oublie un passage. D'abord, l'autorité autoritariste. J'ai donc proposé une définition de ce mode de relation à l'autre, où celui qui détient un statut exerce une domination sur l'autre, en cherchant à obtenir de lui une obéissance inconditionnelle sous la forme d'une soumission. Là, les deux mots importants sont inconditionnels et soumissions, c'est pour ça que je les ai mis en gras, parce qu'on est dans un registre du systématique de la relation, d'un mode de relation à l'autre. Je distingue ça, j'y reviendrai tout à l'heure, de situations où il est évident qu'un enseignant ou un éducateur doit dire non et doit mettre des stops, de ce que j'appelle le non négociable. Mais là, on est dans un mode de relation où l'adulte a toujours raison et l'enfant a toujours tort. Donc, c'est ce caractère systématique que je pointe avec l'expression autorité autoritariste. Autorité évacuée maintenant ou transférée, c'est l'idée que l'autorité, ce serait quelque chose d'illégitime, d'anti-éducatif, et c'est une tendance qui est répandue dans notre société actuelle, y compris dans les métiers de l'éducation. On le voit à travers certains propos d'enseignants, je ne suis pas là pour faire le flic, etc. Des choses comme ça, ou c'est à la vie scolaire, moi qui forme des CPE aussi, c'est le travail de la vie scolaire. Donc, cette tendance a refusé l'idée même d'autorité ou le fait de l'exercer, parce que cette autorité serait illégitime, anti-éducatif. Donc, j'ajoute immédiatement que, en fait, parler d'autorité à propos de ces deux conceptions, c'est un artifice de langage, parce que ni l'une ni l'autre ne relève de l'autorité. L'autorité autoritariste, c'est un abus de pouvoir, et l'autorité évacuée, un déficit d'exercice d'autorité, puisque justement, on ne l'exerce pas. Et donc, ces deux types d'attitudes, elles comportent des risques pour l'enfant ou l'adolescent. La première, l'autorité autoritariste, par la violence, par l'exercice de la violence, qu'elle soit physique, psychique, verbale, etc. Elle barre tout échange entre sujets humains, donc tout processus éducatif, et encore moins pédagogique ou didactique. Et la seconde, l'autorité évacuée ou transférée, elle suppose que le processus éducatif est déjà achevé, en s'abstenant d'y participer. Elle considère l'enfant ou le jeune comme prématurément responsable de ses actes, et de ce fait, elle ne crée pas les conditions éducatives, didactiques, pédagogiques, pour que cet élève accède, s'exerce à accéder à la responsabilité, progressivement, sur sa vie, dans ses relations avec les autres. Elle est donc, en fait, indifférente à l'éduquer, elle le laisse livrer à lui-même, obligé de se chercher ses propres limites, ses propres repères. Donc, ces deux conceptions, autorité autoritariste et autorité évacuée ou transférée, se traduisent par l'abandon du lien éducatif, du lien à l'autre. J'utilise l'expression lien éducatif au sens où l'entend Mireille Sifali dans son livre, de mon point de vue fondamental, pour tout enseignant, tout éducateur, déjà ancien, 1994, le lien éducatif contre jour psychanalytique, je vous invite à lire ce livre, qui est accessible. Donc, elle l'entend au sens où le lien, c'est quelque chose qui se crée au-delà de la relation qui est établie dès le départ. Par le statut, par exemple, j'y reviendrai. Donc, l'enjeu de l'autorité éducative, c'est de créer, de prendre soin de ce lien à l'élève, de le maintenir quoi qu'il arrive. Même si cela est difficile, j'ai enseigné moi-même en école primaire, dans ce qu'on appelait des EPS, des zones d'éducation prioritaires. J'ai eu aussi, donc, des élèves difficiles. Donc, je ne m'estime pas, je crois, la difficulté qu'il peut y avoir avec certains élèves. Mais tout l'enjeu, c'est ce maintien du lien, cet entretien du lien à l'autre. Une petite chose, là, je vous vois prendre des notes. Comme pour la conférence de ce matin, je laisserai mon PowerPoint. Donc, vous aurez accès aux définitions et à tous les éléments qui sont inscrits dessus. Donc, je poursuis. Pour maintenir ce lien, première chose, à mon avis, cela passe par une posture première de l'éducateur. La première chose étant d'avoir envie d'être là, d'être présent. Alors, je vais y revenir. Il peut y avoir des moments où, quand on se lève le matin, on n'a pas forcément envie d'aller travailler. Ça nous arrive tous. Le problème, c'est que quand ça devient effectivement chronique, la question, on s'interroge. On peut s'interroger. Dans le champ de la psychothérapie institutionnelle, le docteur Jean Ouri, le frère de Fernand Ouri, disait, posait la question, parfois aussi, dans les réunions avec ses collaborateurs et ses personnels, de se demander qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce que je fous là ? Donc, question un petit peu violente, parfois, quand, justement, peut-être, on se demande si on a bien choisi le bon métier, etc. Ou au cours aussi du temps, l'usure. Donc, cette question du désir, elle est importante et on sait aujourd'hui que les élèves sentent si on est avec eux ou pas. D'où cette notion de présence que j'emprunte à Éric Prérat, qui en parlait récemment, dans une conférence. Il disait, il y a trois formes de présence. Être présent à soi et aux autres, être disponible et être dans le présent. Au sens d'un cadeau, le présent, le cadeau, c'est-à-dire une manière d'être, une manière d'habiter la classe. On parle parfois, aujourd'hui, de posture professionnelle. Bon, c'est de ça dont il s'agit. Comment on travaille, comment on construit cette posture professionnelle ? Deuxième élément fondamental de cette posture, c'est la conviction de l'éducabilité. Bon, je n'y reviens pas. Je cite Mérieux, d'autres y ont travaillé, mais lui en particulier. Ça, c'est quelque chose qui va de soi. Si on ne pense pas que les élèves peuvent faire des progrès, qu'est-ce qu'on fait là ? Je renvoie à la première question. Troisième élément. Alors, l'expression bienveillance est beaucoup utilisée aujourd'hui. Il y a des risques. Là, il y avait une thèse la semaine dernière à Nancy d'une collègue, donc, doctorante, qui travaillait sur cette notion parce qu'il y a le risque, à force de trop l'utiliser, qu'elle soit vidée de son sens aussi. Donc, il est important, peut-être, d'aller regarder aussi le sens profond. Je n'ai pas le temps de décliner devant vous, mais quand la bienveillance devient un slogan, qu'en est-il dans les faits ? Bon, il faut s'interroger. Alors, moi, j'aime bien l'expression de Daniel Marcelli, le pédopsychiatre qui a aussi beaucoup travaillé sur l'autorité, qui dit la chose suivante à propos de la bonneveillance. Il dit, c'est cette nécessité que l'éducateur offre à l'enfant le regard dont il a besoin pour grandir. Et il dit, là encore, la bonneveillance peut se définir comme une surveillance bienveillante qui consiste à regarder son enfant de telle sorte qu'il soit préservé des mauvaises expériences, mais qu'il puisse aussi faire et recevoir les bonnes expériences bases sur lesquelles la relation de confiance pourra s'élaborer. Dernier point, la question du respect. On en a un peu parlé aussi ce matin. Dans mes travaux de recherche sur l'autorité, j'ai appelé respect initié par l'enseignant cette dimension de l'initiative du respect qui doit provenir de l'adulte. Alors, les enseignants que j'ai interviewés qui m'ont permis de mettre au jour cette idée, envisagent en fait le respect comme un ensemble de comportements qu'ils doivent d'abord s'imposer à eux-mêmes avant de les exiger des élèves. Et c'est cela, disent-ils, qui augmente leur crédibilité. Le fait qu'ils respectent les règles qu'ils exigent des autres. On parle aujourd'hui d'exemplarité, c'est important. en psychologie, on va parler d'identification. On sait qu'un enfant, un adolescent se construit aussi en prenant des traits des adultes qui l'environnent. Et s'il n'a pas dans son environnement ces gens auxquels il puisse s'identifier, eh bien, il risque parfois d'aller voir ailleurs, y compris sur les réseaux sociaux en utilisant des modèles qui sont des modèles problématiques ou qui n'en sont pas. Donc, cette dimension, elle est essentielle. et il y a cette posture éthique fondamentale de respect de la personne, de l'enfant, de la part de l'adulte qui se justifie par le fait que, justement, cet adulte se trouve dans une position générationnelle antérieure. Là encore, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, cette posture de l'adulte a une valeur d'exemple et d'identification, comme je l'ai dit, et elle engage du coup à la réciprocité. Et en plus, me disaient les enseignants interviewés, elle témoigne de la considération que le professeur porte à ses élèves. Pour travailler cette posture, c'est ce que nous sommes en train de faire, il y a aussi tout le champ de la formation de l'éducateur ou de l'enseignant tout au long de sa vie. Du point de vue de l'autorité, spécifiquement, j'ai pas mal travaillé cette question dans le dernier chapitre de mon livre de 2010 sur l'autorité éducative. Je dirais simplement que le travail que nous avons à faire, c'est comment influencer ceux sur lesquels on exerce notre autorité sans les soumettre, mais en obtenant leur consentement à obéir, en développant d'autres façons d'agir possibles, en augmentant toujours la gamme de ces façons d'agir possibles. Il existe un certain nombre d'outils, de ressources. J'ai travaillé avec Michael Vigne sur Néopas et Cécile Carat il y a quelques années. Voilà une ressource possible. Il y en a d'autres. Mais on n'est pas démuni face à ça. Clarifier aussi, c'est mon point suivant, son propre rapport au cadre éducatif, au savoir et à l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité pour nous ? Dans cette question de l'autorité, il y a une dimension éminemment personnelle, subjective. J'y reviendrai aussi. Et on doit aussi en formation travailler ces questions-là. Parce que c'est ça qui fait qu'on réagit aussi de telle ou telle façon. Notre histoire, notre vécu d'élèves, notre vécu d'enfants dans une famille, etc. Nos premières expériences de classe aussi. Donc voilà pour l'enjeu. Alors je passe maintenant au fondement. L'autorité éducative telle que je la conçois, ce n'est pas l'autorité dans la relation d'éducation en général. Parfois, on utilise autorité éducative dans ce sens général. Mais c'est pour moi une conception émergente que j'ai dégagée de mes recherches avec les enseignants. Et puis aussi de l'examen, bien sûr, de la littérature de recherche, des origines et du sens de l'autorité dans les sciences humaines et sociales. Donc voilà la définition, je dirais, une définition assez simplifiée, enfin relativement simplifiée que je propose de l'autorité éducative. une relation transitoire qui articule l'asymétrie et l'asymétrie, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, entre un enseignant et un élève et qui naît donc de cette volonté d'influence de la part de celui qui détient cette autorité, ce statut. Mais comme le statut ne suffit pas, on le verra, il y a cette nécessité que l'action qu'on exerce sur l'autre en retour est une reconnaissance de la part de celui sur lequel elle s'exerce. et donc on est dans le registre de l'obéissance et du consentement, une obéissance non confondue avec la soumission et donc la finalité c'est que l'autre s'engage lui aussi dans un processus d'autorisation de soi, c'est-à-dire qu'il se donne à lui-même un certain nombre de règles qui guident sa vie. Donc, ce qu'on s'aperçoit en lisant justement un certain nombre de travaux de littérature de recherche, c'est d'abord que l'autorité n'est pas à mal nécessaire de la relation humaine. Un certain nombre de psychosociologues, notamment dans la période 68, il y a eu beaucoup de travaux sur l'autorité, je vais citer Jacques Ardoineau mais il y a eu aussi bien sûr les travaux de Gérard Mendel très importants, beaucoup de gens ont écrit sur l'autorité à cette époque-là et y compris avec des choses qui nous servent à la pensée aujourd'hui, contrairement parfois à ce qu'on entend dire ça et là. Donc, première idée, Jacques Ardoineau dit la chose suivante, il dit l'autorité, le pouvoir et la responsabilité sont des faits institutionnels fondamentaux et irremplaçables. C'est-à-dire, dès qu'on est dans une institution, comme il y a des places et des statuts distincts, il y a forcément des relations d'autorité parce qu'on ne fait pas tous la même chose. Donc, premier élément, dans le champ de la psychosociologie, de la psychologie sociale, on est toujours sur ces questions-là. Deuxième élément, là, j'emprunte une phrase au livre chronique de l'école Caserne, 1972, donc même époque, l'idée que l'autorité, c'est une relation qui se construit dans et par l'action. Alors, la phrase est la suivante, Fernand-Houry-Jacques-Pin disait « Celui qui fait autorité n'est pas autoritaire, c'est la compétence qui fait l'autorité et les enfants ne s'y trompent pas. Encore faut-il que cette autorité se traduise par des actions observables. » Donc, il y a cette idée que l'autorité s'éprouve en situation et ce n'est finalement qu'une fois qu'elle s'est exercée qu'on peut dire qu'il y a eu de l'autorité qui s'est pratiquée. C'est aussi sans doute une difficulté. Les incantations sont sans effet ne suffisent pas. On entend tout le temps pourtant des discours qu'il faut rétablir, qu'il faut restaurer l'autorité. Alors, il faudrait bien sûr nuancer ce que je dis. Dans les discours tenus, il y a des façons de légitimer l'autorité des enseignants et des façons de la discréditer. Quand on prétend, quand des scientifiques prétendent effectivement dire à des enseignants comment ils doivent apprendre à lire, il y aurait une seule méthode, on construirait le manuel, on vous le donnerait et puis vous n'êtes plus que dans une tâche d'exécutant, je ne suis pas sûr que là, on renforce effectivement l'autorité des enseignants en ayant ce type de démarche. Je me permets de le dire, voilà, ça, ce n'est pas, de mon point de vue, du genre, à renforcer votre crédit parce qu'au contraire, on vous situe dans une place de simple exécutant soumis à quelqu'un qui saurait mieux que vous comment vous devez faire votre métier et qui, par ailleurs, lui, ne l'a jamais pratiqué, ce qui est quand même un peu gênant. Bon. Donc, cette idée, donc, que l'autorité se construit dans et par l'action est tout à fait essentielle. Alors, je passe aussi à quelque chose d'un peu plus profond encore et qui, pour moi, est un argument assez, j'allais dire, imparable. Alors, évidemment, dit comme ça, ça peut être un peu violent, donc je vais vous le... un peu difficile à comprendre. Je vais l'expliquer beaucoup plus... essayer de vous l'expliquer plus simplement. Il y a l'idée, et là, c'est des travaux d'anthropologues, de paléontologues, de philosophes aussi de l'éducation qui nous montrent que le lien d'autorité, la relation d'autorité, elle fait partie de l'espèce humaine du fait qu'elle est espèce humaine. On peut faire l'analogie aussi avec les travaux de Darwin, les théories de l'évolution. On pense souvent à des traits physiques que l'espèce humaine a conservés à travers le temps, mais là, ce sont des traits relationnels, des traits sociologiques, psychiques et sociologiques. Donc cette relation, elle est au fondement de l'existence de l'espèce. Elle fonde à la fois l'humanisation, c'est-à-dire finalement l'éducation des enfants, et puis elle régule les relations entre les membres d'un groupe social. Alors, c'est Daniel Marcelli. Je vous avais dit que je parlerais de lui, donc j'en parle maintenant. Daniel Marcelli s'est appuyé sur des travaux de paléontologues, notamment un qui s'appelle Deleumelet, et qui explique comment cette relation est née chez les premiers hommes. et il prend l'exemple, enfin c'est Deleumelet qui prend l'exemple des activités de chasse qui nécessitaient une communication destinée à coordonner, à anticiper, à contrôler les actions des uns et des autres. Et Marcelli dit la chose suivante, à partir de Deleumelet, il dit, compte tenu donc de la vulnérabilité individuelle, dans la chasse, la dépendance au groupe devait être maximale et la réussite de l'entreprise comme la survie de chacun dépendait de la stricte obéissance aux règles établies. C'était une question de survie et d'efficacité, les deux. Si on extrapole cet exemple de la chasse dans d'autres situations, on peut se représenter dans quel environnement hostile les premiers hommes vivaient, des milieux naturels dangereux, des climats rudes, des agressions par d'autres groupes humains ou des attaques de bêtes sauvages. Donc face à ces multiples dangers, le risque de mort était évidemment omniprésent et ces premiers hommes n'ont sans doute dû leur survie qu'à ce qu'on appellerait aujourd'hui des leaders en dynamique de groupe, des chefs auxquels ils ont accepté d'obéir, non pas parce que ces chefs faisaient preuve d'autoritarisme, mais parce que les règles qu'ils avaient effectivement proposées étaient de nature à les protéger contre ces dangers qui les menaçaient. Par exemple, se réfugier dans une grotte pour ne pas se faire attaquer, ne pas allumer un feu dans n'importe quelle condition pour éviter de se faire repérer par certains groupes ou par des animaux. Et donc, ces membres du groupe avaient accepté effectivement ces règles communes parce que ceux qui ne l'avaient pas accepté peut-être avaient perdu la vie et l'ensemble du groupe avait été témoin de cela. Donc, ils ont consenti à obéir à des chefs parce que ces chefs ont assuré leur sécurité et c'est la première fonction de l'autorité. On la retrouve d'ailleurs à propos de l'autre dans le code civil pour l'autorité parentale. Assurer la sécurité des enfants, c'est la première tâche qui est dévolue aux parents. La sécurité dans tous les sens du terme physique, psychique, la santé, etc. Donc, Marcelli nous dit qu'un mode de relation analogue s'est instauré dans la relation éducative entre les adultes et les enfants ou les jeunes pour garantir la sécurité de ces jeunes et assurer leur survie et c'était aussi une condition de pérennité de l'espèce humaine. C'était la survie de l'espèce qui était en jeu. Si ces enfants ou ces jeunes faisaient n'importe quoi, ils risquaient de perdre la vie et donc l'espèce était menacée. Donc, voilà. Il me semble que là on a un argument assez solide pour dire que cette relation d'autorité n'est pas un mal nécessaire de la relation humaine mais qu'elle est vraiment fondatrice du lien humain. Alors, Daniel Marcelli fait donc des liens entre ses travaux paléontologiques et anthropologiques et puis la psychologie du développement de l'enfant puisque c'est un pédopsychiatre spécialiste du développement du bébé mais aussi des adolescents. Il a aussi beaucoup travaillé sur les adolescents et donc il a élaboré de mon point de vue une œuvre sur les origines sociologiques et psychologiques de l'autorité éducative et il dit la chose suivante il dit entre les premiers mois de la naissance et les 3-4 premières années de la vie de l'enfant l'enfant va construire enfin le jeune enfant va construire des représentations intériorisées constitutives d'une limite contenante et structurante et donc voilà ce qu'il dit il dit au tout début de la vie le jeune enfant certains d'entre vous sont parents j'imagine déjà donc vous avez pu observer ça le jeune enfant a un regard interrogatif envers son parent et il dit la réponse du parent va créer ce qu'il appelle un lien d'autorité silencieux donc une limite protectrice dans l'exploration du monde il utilise aussi les expressions de partage d'attention et de regard partagé pour nommer cette relation spécifique à l'espèce humaine et il dit encore vers la fin de la première année l'échange de regard devient pour le jeune enfant un guide précieux quand il explore son environnement très régulièrement il recherche le regard de l'adulte qui est avec lui sa mère son père pour savoir s'il peut continuer son exploration ou s'il doit s'arrêter donc voilà partage d'attention regard partagé et Marcelli ajoute quelque chose d'essentiel sur les conditions d'efficacité de la communication à ce moment là donc il dit il y a trois choses proximité relative si on est trop loin ça fonctionne pas il faut que ce soit répété donc l'enfant comprend pas forcément la première fois et puis il faut être cohérent dans le contenu alors je vais détailler là juste particulièrement ce dernier point puisqu'il dit la chose suivante il insiste en fait sur l'adéquation entre l'expression du visage du parent et le contenu de sa communication verbale parce qu'il dit à cette époque l'enfant ne maîtrise pas le langage parlé donc il se guide sur le sens préalable et implicite de la communication et donc il dit la chose suivante il dit une communication non paradoxale enfin c'est moi qui le dit mais lui il va dire autre chose je dis que d'après lui qu'une communication non paradoxale est capitale pour que le signal d'autorité soit reçu donc voilà ce que dit Marcelli il dit il prend les trois cas de figure l'expression mimique parentale permissive alors à entendre pas au sens de laxiste mais au sens d'autorisation il dit cette expression mimique parentale permissive autorise l'enfant à poursuivre calmement son exploration réprobatrice ou inquiète elle fonctionne alors comme un signal de danger qui ramène l'enfant près de son parent et la troisième est encore plus importante paradoxale et confuse parce que c'est parfois les situations peut-être dans lesquelles on est dans la classe quand on ne sait pas justement quand est-ce qu'on doit dire non quand est-ce qu'on doit dire oui enfin peut-être surtout quand est-ce qu'on doit dire non j'ai dit que j'y reviendrai donc vous verrez j'y reviendrai à propos du non négociable très vite donc quand cette communication est paradoxale et confuse et bien elle laisse l'enfant s'aventurer hors limite sans le guide de ce regard protecteur et donc Marcelli nous dit encore en disant que grâce à ce grâce à cette communication par le visage et le regard de l'adulte proche l'enfant construit et l'enfant a de véritables régulateurs comportementaux et c'est c'est la façon à travers laquelle parents et enfants intériorisent dit-il durablement un modèle de relation de confiance voilà donc là on a effectivement je dirais des liens très intéressants entre des travaux de paléontologie d'anthropologie et puis le développement de l'enfant je renverrai aussi à la magnifique conférence de Pierre de Lyon le 20 janvier dernier à Lille à l'université que vous trouvez sur internet avec le site du CAP avec CAP pardon les mouvements pédagogiques Pierre de Lyon a fait en 40 minutes un panorama que tout enseignant tout parent et tout éducateur devrait avoir à l'esprit de mon point de vue sur comment l'enfant aussi construit cette relation d'autorité c'est très complémentaire de ce que je viens de dire là et ça va bien sûr plus loin parce que moi j'ai moins le temps de développer dernier point s'agissant des fondements de l'autorité ah oui j'ai oublié un point que j'ai oui que j'ai pas le temps de développer mais Marcelli a aussi beaucoup travaillé sur l'obéissance notamment dans un livre en 2009 et où il dit que l'accès à l'autorité sur ses propres décisions donc passe par l'apprentissage de l'obéissance à ne pas confondre avec le pouvoir soumission il y a des exemples de situations tout à fait intéressants l'exemple du couteau notamment que je vous invite à regarder dans ses travaux parce qu'il explique ça très très bien donc j'avance je sais qu'on est pressé par le temps du coup je voilà je vais un peu un peu vite alors je parlais tout à l'heure des travaux de philosophes il est important aussi donc d'y revenir j'ai cité Préra Marcel Gaucher et donc dans ses ouvrages ses collègues nous disent que l'autorité a pour fonction d'assurer la continuité entre les générations et donc de donner à l'enfant des clés pour comprendre le monde dans lequel il arrive des clés de compréhension de ce monde et donc c'est là je dirais symboliquement c'est notre rôle nous qui sommes la génération d'avant de permettre à la génération qui arrive de comprendre le monde dans lequel elle arrive monde d'une grande complexité évidemment donc c'est Éric Préra qui dit que la fonction de l'éducateur et donc de celui qui est dans la position générationnelle antérieure c'est justement d'ouvrir à celui qui vient doucement la scène du monde là il reprend une formule du philosophe Locke et il poursuit l'éducateur est celui qui permet aux nouveaux venus d'être de ce monde il l'accueille et l'introduit dans l'ordre symbolique de l'humain car on n'entre jamais seul dans le monde c'est une vérité anthropologique donc on a besoin des autres pour comprendre le monde dans lequel on vit et pour apprendre donc on n'apprend jamais seul même l'autodidacte il apprend à partir du travail des autres donc dernier point sur les fondements deux choses qui paraissent aussi antagonistes l'autorité c'est à la fois un phénomène personnel c'est à dire c'est une responsabilité qui ne se délègue pas si vous demandez sans cesse à quelqu'un d'autre d'exercer l'autorité à votre place par exemple au directeur ou à la directrice les élèves voient que vous n'en avez pas d'autorité ça ne veut pas dire que dans certaines situations notamment quand il y a des risques pour la sécurité il ne faut pas demander l'aide des autres je ne suis pas en train de vous donner des recettes je ne crois pas aux recettes donc bien sûr dans les cas extrêmes on a besoin d'agir avec d'autres mais pour autant si sans cesse on demande l'aide des autres ceux sur qui on exerce notre autorité voient bien qu'on n'en a pas et deuxième élément tout ça ça s'articule l'autorité c'est un phénomène relationnel elle n'existe pas en soi c'est à dire qu'on ne peut pas prendre un enseignant le mettre devant vous et dire regardez celui-là ou celle-là comment il a de l'autorité c'est toujours dans l'interrelation dans l'interaction dans un contexte bien spécifié que l'autorité s'exerce quand vous êtes dans la rue que vous croisez vos élèves vous n'êtes pas évidemment dans le même contexte qu'en classe ou dans l'établissement troisième partie de mon propos les significations de l'autorité éducative alors j'ai donc distingué trois significations notamment en m'appuyant sur un texte de Jean-Pierre Aubin je vous laisse apprécier l'étymologie être ça renvoie à potestas le pouvoir donc on voit bien la confusion là si on en reste uniquement à dire que le statut suffit et puis octor avoir alors j'y reviendrai et faire enfin avoir au guéré octor et faire grandir faire croître à au guéré et puis le faire autorité les capacités les compétences on en a déjà parlé donc je rentre un peu dans les détails d'abord la dimension du statut cette dimension cette dimension de l'autorité statutaire c'est dire que l'autorité relève d'un pouvoir légal d'un fait d'institution d'un préalable quelque chose qui n'est pas négociable mais elle est une condition nécessaire mais non suffisante il ne suffit pas de dire je suis votre professeur vous allez m'obéir pour que ça fonctionne donc nécessaire mais pas suffisant cependant elle permet de placer celui qui détient cette position dans une situation où il va pouvoir poser justement cette dimension du non négociable de deux points de vue d'un point de vue générationnel et d'un point de vue institutionnel alors au plan générationnel qu'il le veuille ou non ce personnel d'un établissement scolaire est d'abord avant tout un adulte il représente le monde des adultes aux yeux des enfants et des jeunes avant d'être identifié par son statut et donc de ce fait il a un rôle éducatif le débat éducation instruction devrait être derrière nous depuis bien longtemps parce que nous sommes des adultes et les jeunes savent bien que nous sommes des adultes donc il y a une différence matérialisée généralement par l'âge même si on est un jeune enseignant il y a une différence irréductible entre l'adulte et l'enfant et au plan symbolique ça signifie donc qu'en tant qu'adultes nous sommes dépositaires d'une culture garant du respect d'interdits fondateurs fondamentaux d'interdits anthropologiques là aussi qui fondent toute vie sociale je vais y revenir interdits d'inceste je les cite interdits d'inceste interdits de meurtre interdits de parasitage ces interdits sont là pour assurer la survie l'existence la pérennité de l'espèce et de la société à laquelle on appartient la fonction institutionnelle là c'est plus simple alors j'ai mis enseignant mais on peut remplacer par CPE chef d'établissement etc. bien sûr c'est l'idée effectivement que l'adulte est aussi un professionnel et que de sa place il remplit une mission spécifique distincte et complémentaire de celle des autres chacun ne fait pas la même chose dans l'établissement tout le monde ne fait pas tout sinon ce serait peut-être la pagaille pour autant il y a des moments où il faut s'accorder être complémentaires se concerter et travailler ensemble mais pour autant il y a un statut qui est associé à cette dimension et qui va déterminer des textes officiels qui déterminent la mission de chacun des adultes distinctes et complémentaires de celles des autres alors d'un point de vue général donc cette double place d'adultes et de professionnels donc renvoie à cette problématique du non négociable c'est à dire cette capacité que l'adulte a à poser et à tenir un cadre éducatif suffisamment contenant et j'utilise beaucoup aussi les travaux de Dominique Ginet qui parle de cadre souple dur à l'image d'un matériau plastique qui se déforme et qui reprend sa forme après avoir été attaqué ou contraint donc un cadre éducatif suffisamment contenant fiable c'est à dire constant qui ne change pas toujours rigoureux sans être rigide porteur de limites structurantes mais faut-il encore que ce cadre ait été défini précisé explicité connu de tous alors voilà comment moi dans ma classe à l'époque je le formulais ces trois interdits alors je vais reprendre non pas ce que vous avez là vous pouvez le lire mais en dire un peu plus sur le sens profond de ces trois interdits il interdit d'inceste il va au delà de mon point de vue de l'acte sexuel intrafamilial et aussi bien sûr entre enseignants et élèves il signifie profondément le passage du lien familial au lien social c'est à dire l'apprentissage du vivre avec l'autre différent de soi c'est la fonction même de l'école et particulièrement de l'école maternelle puisque c'est le premier moment où l'enfant sort de sa famille et va apprendre à rencontrer des gens qui ne sont pas sa famille à vivre avec des adultes qui ne sont pas ses parents et à côtoyer des enfants qui ne sont pas ses frères et soeurs ses cousins ou ses cousines donc c'est bien l'idée à l'école que de permettre à l'enfant d'apprendre à être en relation avec ses semblables selon d'autres modalités que celle qu'il a avec ses parents ou avec ses frères et soeurs et ça peut même être une opportunité quand dans le milieu familial il y a de la maltraitance ou il y a des modes de relations mortifères des préférences ou des rejets c'est l'occasion là d'apprendre à d'autres modes de relations avec les autres donc en entrant à l'école l'enfant devient élève comme on dit il est un parmi d'autres avec lesquels ses autres il va devoir accéder à des savoirs qui sont sélectionnés par la société et que son milieu proche ne peut pas toujours mettre à sa disposition mais on ne va pas pour autant lui demander de renier ses origines sa culture familiale mais de lui signifier que pour grandir il faut justement qu'il accède à la culture commune aussi et donc il existe comme un être singulier non confondu avec ses parents ses frères et ses soeurs ou son enseignant et donc l'interdit d'inceste c'est aussi pour l'enseignant un garde-fou ça doit lui permettre au moins c'est posé d'éviter d'entretenir avec ses élèves des relations où il marquerait des préférences ou des rejets parce qu'on a tous des élèves avec lesquels on aurait envie de travailler et d'autres moins pour autant on est là pour tous les élèves vous voyez le sens de ma formulation l'interdit de meurtre c'est peut-être plus simple à comprendre c'est l'interdit de destruction de l'autre comme sujet sous toutes ses formes on a parlé du harcèlement ce matin donc transgresser de façon généralisée cet interdit dans la société ça entraîne évidemment la fin des individus et donc la fin du groupe du groupe social donc dans mon texte je parle d'échanges au sens large pas seulement des violences physiques mais aussi des paroles des gestes des faits de harcèlement et donc c'est vrai que l'enseignant doit s'interroger quand par exemple on voit des situations des choses qui m'ont été rapportées des élèves un élève qui monte avec deux cartables et un qui n'en a pas un qui passe à côté d'une camarade et qui lui fait une piche nette voilà tous les jours donc l'enseignant doit davantage s'inquiéter face à ces situations là que par exemple face à des élèves qui mangent un chewing-gum dans la classe alors après qu'on autorise ou qu'on interdise bon ça c'est une chose mais ça ne relève pas de la loi c'est pas le même niveau de gravité l'interdit de parasitage enfin alors ça signifie le mot parasitage est peut-être pas très 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 joli moi j'aime bien parler d'utilité sociale plutôt mais l'interdit de parasitage ça signifie que nul membre d'une société n'est pleinement sujet d'humanité s'il est sous assistance ou sous dépendance permanente en profitant de davantage ou de la collectivité sans pouvoir rien donner en échange et donc toutes les situations d'assistance ou de dépendance permanente alors pas toutes mais un certain nombre d'entre elles peuvent créer des tensions sociales alors je fais attention là à ce que je vous dis il y a des situations il y a des cas bien sûr où on a besoin d'être assisté ou on dépend des autres je pense notamment à des gens qui sont dans le handicap mais la première revendication souvent des associations de handicapés c'est justement laissez-nous faire le plus possible par nous-mêmes et là où on ne peut plus faire on vous demandera mais ils ne souhaitent pas être dans une situation d'assistance ou de dépendance permanente parce que c'est une question je dirais d'intégrité et de oui de respect de soi d'image de soi donc c'est tout à fait fondamental et le fait que chacun puisse apporter sa pierre au fonctionnement de la société ça crée de l'harmonie sociale et ça évite les tensions sociales je pense que c'est quelque part aussi le problème qui est posé aujourd'hui avec la crise qu'on connaît en France donc à l'école cet interdit va s'articuler donc avec la fonction de l'institution scolaire où l'utilité sociale du professeur c'est d'enseigner et celle de l'élève d'apprendre parce qu'on ne peut pas apprendre à la place de l'élève c'est l'élève qui apprend alors ce non négociable il se distingue du négociable par le fait qu'il s'applique à nous comme aux élèves ni eux ni nous n'avons le pouvoir de le remettre en cause par contre en s'appuyant sur ce non négociable on va pouvoir ça va nous aider c'est un repère un point de repère je disais tout à l'heure je n'aime pas les recettes par contre je pense que là on a plutôt des principes pour guider notre action c'est un repère un principe d'action un principe qui aide à guider l'action donc on va pouvoir déterminer si on est en dehors de la limite ou dans la limite et donc pouvoir déterminer les moments où on va pouvoir poser un acte un geste ou une parole d'autorité par lequel on cherchera à arrêter nette la transgression la discussion permanente l'enjeu consistant à rester dans un acte d'autorité éducative un acte non autoritariste mais qui signifie un non sans ambiguïté sans culpabilité sans remords et une fois que cet acte est posé qui a de l'explication mais sans non plus tomber dans la justification un dialogue donc qu'on peut limiter aussi qu'on sait limiter et bien dans une perspective de pédagogie coopérative ou institutionnelle des échanges vont permettre peut-être de produire des décisions communes des règles communes donc j'ai été un peu long avec être je vais être beaucoup plus rapide sur la fin avoir de l'autorité alors il y a quand même cette idée moi j'aime bien la traduire par confiance suffisante en soi c'est l'idée et c'est là qu'on n'est peut-être pas tous égaux quand on devient enseignant selon notre histoire l'idée d'avoir de l'autorité c'est l'idée d'avoir acquis dans son enfance dans ses modes d'éducation une confiance suffisante en soi pour être un peu à l'aise pour être un peu autonome dans sa propre vie dans la façon de gérer sa propre vie et ses relations avec les autres donc s'autoriser à être un peu responsable de soi et autonome dans ses relations avec les autres parfois certaines pratiques pour l'enseignant le fait d'avoir pu garder des enfants de s'être occupé de groupes de jeunes ou d'enfants etc. favorisent effectivement cette confiance suffisante en soi qui font qu'ils vont se retrouver devant un groupe d'élèves sans être complètement déstabilisés parce qu'ils auront déjà ils sauront déjà ce que c'est un peu qu'un enfant un jeune donc c'est ça qui fait qu'on n'est pas tous égaux et qui peut faire croire qui peut encore donner à penser qu'il existerait une autorité naturelle que certains en auraient et d'autres pas en fait c'est une construction donc être auteur de son existence va se construire à travers cette histoire personnelle qui va contribuer à développer notre confiance en nous-mêmes et cette construction du sujet auteur de lui-même Octor va passer justement par d'autres qui vont contribuer à développer à renforcer notre capacité à avoir confiance en nous-mêmes quand ils nous disent c'est bien quand ils valorisent quand ils nous reconnaissent capables de réussir donc on est dans une logique de processus d'autorisation et donc pas du tout dans une autorité naturelle combien de temps il me reste ? cinq minutes très bien alors je vais y arriver donc quand on a cette base de confiance en soi-même et bien on peut accepter de se confronter à l'autre avec ce qu'on sait mais aussi avec ses doutes parce qu'on n'est pas tout puissant et omniscient avec le souci d'aider l'autre à poser des actes qui vont lui permettre à son tour d'être auteur de lui-même donc c'est cette étymologie à au guéré qui est intéressante et si on la rapproche de la définition que Philippe Mérieux donne de l'éducation et bien on est là effectivement dans l'autorité éducative que j'appelle comme telle pour la différencier des deux autres conceptions mais qui pour moi est tout à fait synonyme d'éducation alors sur le faire je vais peut-être être rapide parce que en fait je souhaiterais peut-être surtout conclure sur le dernier point sur les pédagogies coopératives et institutionnelles ce que j'ai pu mettre en évidence en lisant aussi beaucoup de travaux d'autres collègues c'est que se faire autorité il passe par des savoirs en termes de communication et justement en termes de dispositifs pédagogiques didactiques aussi et d'organisation interne d'établissements alors les classes coopératives et institutionnelles comme on l'a vu l'autorité ne peut pas ne pas s'exercer ma question c'est de me demander qu'est-ce qui dans les pratiques coopératives va remplacer l'autorité de l'enseignant qu'est-ce qui est l'équivalent fonctionnel de l'autorité de l'enseignant et mon collègue Sylvain Connac dit la chose suivante et je suis évidemment d'accord avec lui c'est pour ça que je reprends l'enseignant ne peut être dans une position de retrait par rapport à son autorité que si à la place à sa place est mis en place un réseau d'institutions ce qu'il appelle un réseau d'institutions symboliques et là il emprunte directement cette expression à la pédagogie institutionnelle dans ces pédagogies donc l'équivalent fonctionnel de l'autorité c'est l'organisation du groupe et son institutionnalisation des collègues qui ont travaillé sur la pédagogie institutionnelle qui étaient formateurs à Strasbourg d'ailleurs pour Claude Mouchet disaient que la pédagogie institutionnelle reporte sur des dispositifs indépendants du bon vouloir du maître les décisions qui règlent les conflits entre élèves et donc petit extrait d'une définition de l'institution en pédagogie institutionnelle cette structure qui est élaborée par la collectivité qui tente à maintenir son existence vous voyez qu'on retrouve des choses de ce que je disais tout à l'heure sur l'anthropologie en assurant le fonctionnement d'un échange de quelque nature qu'il soit donc il s'agit de fluidifier les échanges les relations et les échanges de quelque nature qu'il soit donc il y a un certain nombre d'éléments que je passe très vite puisque j'ai plus beaucoup de temps c'est ma conclusion dans les classes coopératives et institutionnelles le rapport au temps à l'espace au matériel pédagogique et didactique qui est utilisé participe justement tout cet environnement matériel et relationnel et humain de la classe participe de cet équivalent fonctionnel de l'autorité l'éducation par le travail c'était une idée chère à Freinet Eric de Barbieux l'a encore dit ce matin la planification du travail la condition des apprentissages coopératifs aussi qui est personnalisé chez Freinet la grande innovation c'est l'articulation entre des pratiques d'apprentissage personnalisé et des pratiques d'apprentissage coopératif c'est ça notamment qui le distinguait de Montessori qui était plus sur les apprentissages personnalisés ou individualisés plutôt même elle disait individuels donc là on est dans une logique où on articule les deux on apprend aussi avec les autres et on apprend peut-être avant tout avec les autres des évaluations positives et critériées l'attention au sujet le reconnaître le responsabiliser en lui donnant des rôles des tâches des fonctions et puis l'importance du langage je dirais particulièrement la pédagogie institutionnelle qui a travaillé tous ces lieux tous ces lieux de communication et de langage les quoi de neuf les conseils la discussion à visée philosophique qui est rajoutée par certains collègues le choix de texte bon etc. et donc toute cette façon aussi de dire qu'on prend en compte les conflits les conflits ça fait partie de la relation humaine et qu'il faut les traiter donc en conclusion j'avais écrit ça dans un article ce que proposent ces pédagogies c'est le fait que les élèves vont disposer d'un pouvoir d'un pouvoir instituant qui va leur permettre d'exercer une autorité reconnue par le groupe et en même temps l'enseignant lui n'est pas en dehors de cette classe et il n'abdique pas son statut d'enseignant et d'adulte donc c'est ça qui est fondamental et c'est pour ça que de mon point de vue ces pratiques s'accordent assez bien avec l'idée d'autorité éducative je vous remercie Merci beaucoup et désolé d'avoir un peu contraint l'extrême fin de l'intervention une ou deux questions extrêmement rapidement et puis ensuite on passe aux conclusions avec Dominique Berthelot question brève et puis réponse brève Tout d'abord merci pour votre conférence je vous vois donc je m'appelle Kylian je suis en master 1 PE et donc je voudrais savoir s'il n'y a pas un risque que l'autorité des enseignants finissent par disparaître parce que tout simplement les élèves ont de plus en plus les moyens de s'instruire seuls donc avec le développement des outils numériques et technologiques et de ce fait est-ce qu'il n'y a pas un risque qui a un sentiment d'inutilité des professeurs qui se développent de plus en plus et qui donc mettrait à mal leur autorité statutaire alors vu le temps votre question est très importante vu le temps j'ai pu aborder la question des rapports entre autorité et savoir et pourtant c'est une question importante parce qu'effectivement le savoir que l'enseignant détient fait plus autorité en lui seul parce que les élèves peuvent accéder à tout un tas d'informations alors c'est pas toujours du savoir justement des informations des opinions des croyances avec internet etc. je le développe dans d'autres textes dans d'autres dans d'autres interventions parfois justement le métier d'enseignant est en mutation et tout l'enjeu alors ce dont on ne prend pas assez conscience je trouve y compris au plus haut niveau quand on pense encore que l'enseignant c'est un simple applicateur de travaux qui ont été pensés indépendamment de lui le métier d'enseignant est en mutation et l'enseignant ça va être de plus en plus celui qui va permettre à l'élève justement de faire le tri entre toutes ces informations qu'il reçoit de part et d'autre parmi ces informations il y a des savoirs mais pas que on parle aujourd'hui des fake news bon alors il y a un certain nombre de choses le ministère a publié des documents là-dessus il y a quelques collègues aussi Daniel Favre je crois Jordan enfin plusieurs collègues qui ont publié des petits ouvrages les cahiers pédagogiques aussi autour de ces questions-là et je crois que le métier d'enseignant est en train de changer et c'est ça dont on ne prend pas suffisamment conscience son autorité va venir de ses compétences pédagogiques didactiques de sa capacité à guider l'élève pour se repérer dans toutes les informations qu'il reçoit je crois pour répondre de façon brève une deuxième question éventuellement oui comment on peut expliquer du coup tout ce que vous avez dit et vous n'êtes pas le seul à apporter ce discours-là que la réponse qui est apportée la plupart du temps par les collègues soit une réponse réponses uniquement répressives et il faut plus punir et encore plus punir pour faire autorité tout simplement oui alors il y a plusieurs types d'explications je parlais de Gérard Madel tout à l'heure dans son livre pour décoloniser l'enfance socio-psychanalyse de l'autorité ça date c'est donc dans les années 68 j'ai plus la date exacte il expliquait que justement dès la plus tendre enfance on nous conditionne à nous soumettre et quand je disais dans mon propos introductif que en fait les trois conceptions de l'autorité que j'ai développées devant vous elles coexistent le retour à l'autoritarisme voilà on n'en est pas guéri encore je dirais parfois même on le voit arriver ailleurs et peut-être bon je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure mais bon donc je veux dire il y a quelque chose qui est profondément ancré mais on est dans des rapports de pouvoir de soumission de l'autre alors qu'est-ce qui fait que c'est ancré particulièrement en France quand on se déplace dans des pays étrangers dans beaucoup d'endroits l'autorité ce n'est même pas une question et dans d'autres endroits là où l'autorité est une question effectivement alors la bienveillance alors je me méfie de ce mot là j'ai dit tout à l'heure un petit peu que je m'en méfiais mais je veux dire l'enfant n'est pas on ne le considère pas comme notre ennemi quoi bon j'ai commencé vous vous souvenez de ma question mais en France ma question de démarrage de cette intervention en France il faudrait apprendre dans la souffrance et l'enfant serait systématiquement notre ennemi les pédagogies coopératives et autres montrent bien qu'on peut tout à fait apprendre des choses sans être dans une logique de camp retranché quoi mais ça c'est un problème je crois qu'il y a un problème culturel autour de ça et avec cette idée qu'autrefois c'était mieux on ressasse ces choses là sans c'est quand même nos enfants bon je ne vais pas reprendre la conclusion de Debarbieux mais je veux dire il y a de ça comment on supporte alors on le supporte aussi de moins en moins parce qu'il y a des parents qui discutent parfois dans l'abus et parfois à juste titre donc c'est ça qui rend les choses assez complexes et du coup nous on perd nos repères alors les enseignants ils se rigidifient sur leur position un certain nombre risquent de se rigidifier sur des positions autoritaristes mais en fait on va dans le mur si on fait ça donc bon l'enjeu c'est la formation l'enjeu je l'ai dit un des enjeux bon où on en est aujourd'hui la formation continue la formation initiale bon c'est fondamental revendiquer de vous former évidemment merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Velvet c'est